Hello mes p'tits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro, Chandra à l'écran, vous avez l'habitude. On continue notre run pyromancien sur Elden Ring, aujourd'hui un 31ème épisode, où on va visiter la Siofra, la partie basse de la Siofra, en se lançant sur les traces de Blade, qui nous a demandé de l'y rejoindre, puisqu'il cherche des informations sur la ville secrète de Nocron, parce que dans cette ville, il y a un artefact qui devrait permettre à la sorcière Rani, qui est plongée dans une sorte de coma, qui est bloquée dans une espèce de boucle temporelle, et à qui on ne peut plus du tout parler, donc pour la ramener à la vie, pour la réveiller, il faut qu'on trouve un objet qui se trouve dans la ville de Nocron, et Blade pense qu'il y a un indice sur la ville de Nocron dans cette zone-là. Donc, on l'a suivi ici, alors on continue évidemment la ligne de quête de Rani, je vous avais dit quand j'ai entamé les quêtes de Rani que ça allait probablement prendre 2-3 épisodes, finalement j'ai décidé de vous détailler un petit peu plus les étapes, surtout dans les étapes dans lesquelles il y avait des choses intéressantes à faire, là pour le coup c'est le cas de la Siofra je trouve, ça fait toute une zone à explorer, donc j'en ai fait un épisode complet, donc en fait la ligne de quête de Rani va probablement prendre beaucoup plus d'épisodes que ça, en tout je ne sais pas exactement combien d'épisodes elle va prendre en tout, mais je pense qu'il faudra bien au moins 5 ou 6 épisodes, si ce n'est plus, et même peut-être une pause dans sa ligne de quête, ça on verra, on en reparlera en temps de vue. Donc là on va visiter la Siofra, alors évidemment il y a des parties que je vous ai mises en accéléré, j'ai aussi fait des cuts pour que ce soit un peu moins long, parce que visiter toute la zone et prendre tout ce qu'il y avait dedans d'intéressant, et surtout de moins intéressant, ça m'a pris 2 heures je crois à peu près, donc évidemment j'ai fait un zoom sur les trucs importants, où j'ai remis le temps normal, voilà là par exemple ici, tout ce qu'on a fait là dans l'espèce de petit fort qui se trouve à l'entrée de la Siofra, on l'a fait en accéléré, par contre là cette partie là où il y a une petite partie d'escalade avec un sort qui est un peu planqué, aller chercher, on l'a vu sur la statue d'en bas, je vous montre comment accéder à la statue, et ça je vais le faire à un rythme un petit peu plus normal, c'est une zone de bas niveau, c'est une zone dans laquelle on peut venir tout au début, la Siofra, on peut y venir en passant par la forêt brumeuse, je crois qu'elle s'appelle, mais je ne suis pas bien sûr, le bois brumeux il me semble, bon sinon en tout cas, en fait l'ascenseur, on l'a vu dans l'épisode précédent, il se trouve juste à côté du fort Haït, pas très loin de la troisième église de Marika, donc quand on a fait cette petite partie d'escalade là, on va aller, on va se débarrasser de ces deux mobs là, en évitant les boules d'énergie, celui qui tire à distance, ce qui nous permet régulièrement de reprendre nos potions quand on a battu un groupe, et en fait le sort qui a récupéré ici, c'est cette fameuse boule d'énergie, intéressante quand vous êtes mage, évidemment ça ne va pas nous intéresser dans ce build, mais ce n'est pas très grave, mais en fait il se trouve sur le scarabée, qui se trouve en contrebas, sur la statuette, voilà, on l'a récupéré, on va descendre sur cette statue, pour que vous voyez un peu mieux, que vous ayez un peu mieux une visibilité sur comment c'est fichu, donc là on va descendre sur la plateforme intermédiaire, et on va tout simplement sauter, hop, sur la statue cassée, là où il y avait la cendre de guerre, donc si vous jouez au corps à corps, c'est là que vous pouvez le récupérer, et la pâte argentée, qui est une pâte qui a le même effet que la pâte dorée, la pâte dorée augmente l'XP pendant 3 minutes, là ça augmente le drop en fait pendant 3 minutes, enfin ça n'a pas le même effet, c'est un effet similaire évidemment, de là on va aller récupérer l'escalier, et en haut de l'escalier, il y a un ascenseur qui permet de rentrer dans la deuxième partie de la Siofra, puisque là c'était juste l'entrée en vrai, qui est la rivière de la Siofra, qui est une grande zone qui tourne autour d'une rivière, et sur lequel il y a une petite énigme à faire avec un boss spécial, un boss caché. Le fait que ce soit une zone de bas niveau, ça ne va pas tellement se voir, enfin ça se voit un peu sur les mobs de base, puisque vous voyez que je les shoot assez facilement avec les boulules de feu, vous allez voir que les espèces de taureaux, de centaures fantomatiques, eux ils se font quasiment, ils ne se font pas quasiment d'ailleurs, ils se font one shot, par contre sur les boss ça va être encore plus visible, parce que les boss vous allez voir, ça va être du pop corn. C'est une zone, là on trouve la deuxième grâce, c'est une zone malgré la voûte au-dessus, qui a l'air d'être une voûte céleste, qui a l'air d'être plongée dans une nuit permanente, en fait on est dans les sous-sols de l'entre-terre, et cette voûte là, c'est plutôt des points phosphorescents sur la voûte de la roche, donc ici dans cette partie là, on a une petite énigme, vous voyez je viens d'allumer un feu de camp, c'est allumé l'un des bras zéros de l'escalier, donc il y en a 8 en tout, il va falloir allumer les 8 bras zéros, une fois qu'on aura allumé les 8 bras zéros, on aura accès à un boss un peu caché, qui nous rapportera un item, pas foufou, enfin en l'occurrence c'est pas un item, c'est des centres de guerre, mais pas fofou, à cet endroit là, c'est plus une répétition pour la vraie version, en fait, qui se trouvera quand on ira à nos crônes, probablement dans 2 épisodes, où il y aura également des feux à allumer, comme ça, avec la vraie version du boss, la version un petit peu plus costaud, et une rune majeure à récupérer, et surtout un artefact qui sera hyper important, bon je vous spoil le pas plus que ça, on avance, on va allumer les différents bras zéros, et je le disais, on est dans le sous-sol en fait, les tâches lumineuses qu'on prend pour des étoiles, sont juste des pittis sur la voûte céleste, enfin sur la voûte rocheuse plutôt, et c'est pour ça qu'on trouve pas mal de muguets, comme on trouve dans les catacombes, puisqu'on est considéré comme étant dans une partie souterraine. Les bras zéros sont pas toujours très simples à trouver, à récupérer, les six premiers se trouvent dans la zone basse, donc entre les deux feux de camp en fait, et les deux suivants, vous verrez après, se trouvent au-delà en fait, de la troisième grâce, et dans la partie un petit peu plus haute, en avançant vers la fin, je vous le montrerai un petit peu plus loin. Là sous le pont où il y a l'escalier avec les bras zéros, là on peut passer, on peut aller récupérer un arc, qui quand on vient en début de partie, en début de jeu, peut être un arc qui est un peu intéressant, si on part pas avec un, puisque c'est un arc long, si on part pas avec un samouraï, c'est un arc qui peut très bien faire l'affaire, comme arme de complément, quand on a besoin de faire du tir à distance, en début de partie. On va continuer le long de cette falaise, même si je vais faire un cut, et un petit peu plus loin, vous le voyez peut-être en surplomb, on va trouver Blade, qui se trouve là-haut, au bout du chemin, et on va aller parler à Blade, puisque c'est lui qui nous a demandé de le retrouver dans la Siofra, et donc c'est pour lui qu'on est venu ici quand même. Donc on va lui causer, je vais vous laisser son dialogue, ce sera un peu le seul de la vidéo. C'est bon de vous voir. Réfléchis, mec. Mais je n'ai pas beaucoup à rapporter. Je peux voir un coup d'œil qui est au-dessus de moi. Mais je suis absolument stompé. J'ai essayé de faire toutes les portes, sans doute. Peut-être que c'est le temps de demander à un celibus. Et je vous rappelle que ce petit rat acte comme si il savait quelque chose. Nous allons lui donner un déjeuner. Montez-lui juste un petit petit film. J'ai essayé de faire un petit film. J'ai essayé de faire un déjeuner. Je ne vais pas aller très loin. En tout cas, je dois vérifier que ce sont des choses ici. Laissez ce place à moi. Tu fais ce que tu as sentes est correct. Si l'un de nous a learned quelque chose, nous nous disons à l'autre. Laissez ce place à moi. Laissez ce que tu as sentes est correct. Si l'un de nous a learned quelque chose, nous disons à l'autre. C'est correct ? Et si nous arrivons à un fin, je pense qu'on reviendra à la source. L'un de nous a vraiment donné un déjeuner. Alors, je vous le réexpliquerai en début de vidéo prochaine. Puisque je suis quand même allé vérifier cette fois-ci pour ne pas me faire avoir. J'ai fait une petite faute de raccord dans les quêtes de Rani. Et dans ce que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit qu'avant d'avancer dans la quête de Blade, il fallait faire la ligne de quête de Céluvis. Puisque si vous allez trop loin, Céluvis va disparaître et ne vous pourrez plus faire sa suite de quête. Je me suis trompé sur un point. C'est qu'en fait, Céluvis, il fallait bien le faire. On l'a fait sur l'épisode précédent. Il fallait bien le faire. C'était le bon ordre. Mais il fallait le faire après la Siofra et pas avant. Parce que là, quand vous parlez à Blade, il vous dit qu'il n'a pas trouvé d'indice dans nos crônes. Donc que le mieux, ce serait d'aller poser la question à Céluvis et que le premier qui trouvait des infos revenait parler à l'autre. Normalement, quand vous allez voir Céluvis, Céluvis vous envoie voir la sorcière Célène et elle vous donne des indications sur ce qu'il faut faire ensuite. Évidemment, comme on a fait les quêtes de Céluvis, c'est qu'à la fin des quêtes de Céluvis, là je ne vous spoil pas puisque c'était l'épisode précédent, à la fin de ces quêtes, Céluvis meurt. On ne peut plus interroger Céluvis et donc on ne peut plus continuer. Enfin, on ne peut plus continuer. On ne peut pas avoir les indications qu'il nous faut pour trouver la zone suivante. Alors, pas de panique. Je vais vous indiquer ce qu'il faut faire après. Et je suis allé vérifier en allant dans la zone suivante et donc en y retrouvant Blade. Et donc, je vous confirme qu'en fait, on peut bien continuer les quêtes même si on a raté cette étape-là. Ce qui est très significatif en fait d'Elden Ring et de la complexité des quêtes dans Elden Ring, on a vu qu'avec ce que j'avais fait un peu en parallèle, je ne pouvais plus faire les quêtes d'Aieta. On en avait parlé il y a deux épisodes, je crois. Là, c'est un peu pareil. J'ai beau suivre la ligne de quête de Rani, j'ai beau essayer de tout faire dans l'ordre. En fait, comme les lignes de quête de différents personnages se mêlent puisqu'ils appartiennent à la même faction, si vous ne les faites pas dans l'ordre et dans l'ordre de la progression, vous risquez de rater des étapes ou de sauter des étapes comme ce que je vais faire là avec la fameuse quête de Blade. Alors, on trouve la deuxième grâce de la rivière de la Sofria, donc en fait, la troisième grâce de la zone et on va continuer notre exploration. On doit en être maintenant à quatre bras zéros. On va aller allumer les bras zéros 5 et 6 qui se trouvent toujours du même côté et ensuite, il y aura un petit intermède dans la recherche des bras zéros pour une zone spéciale. Voilà le cinquième. On va aller chercher le sixième. Oui, il y aura une petite pause dans notre progression de la recherche des bras zéros pour aller explorer une petite zone secrète et même... Enfin, deux zones secrètes en fait. Une petite et puis une plus grosse. Enfin, une plus grosse en tout cas. Il y aura une où il y a un boss secret et un boss à côté duquel pas mal de monde passe. Donc, on continue à avancer. On va donc allumer le sixième bras zéros. Voilà, c'est fait. Je ne vous ai pas forcément tout mis en accéléré pour laisser un petit peu de combat pour que ce soit un petit peu plus dynamique. et pour si jamais vous faites le jeu dans le même rythme que vous regardez les vidéos pour que vous ayez quelques points de repère en fait pour voir les endroits un peu où je vais. Donc là, l'espèce d'armature qui se trouve au milieu du pont, on la laisse de côté pour l'instant. On va y revenir après. C'est elle qui permet d'accéder à une zone qui est un petit peu planquée dans laquelle il y a un marchand secret. Un marchand secret qui va permettre d'aller récupérer un manuel de craft qui est très important. Je vais vous le redire un petit peu plus loin et vous expliquer de manière un petit peu plus précise. J'en profite aussi pour dropper au passage. D'ailleurs, on droppe vraiment beaucoup de matériaux dans la sofria. Notamment parce qu'il y a pas mal d'animaux. Les centaures ont tendance à charmer les animaux et notamment les biches et on récupère plein d'os ici. Ce qui est plutôt pas mal pour crafter si vous jouez archer par exemple et que vous crafter vos flèches. Ça peut être intéressant même si en vrai, il existe des routes de farm pour les faire de manière un petit peu plus simple. On va récupérer un premier manuel ici. Ce n'est pas le manuel le plus important. Ce n'est pas celui qu'on cherchait. L'autre, on va en trouver la piste en longeant la falaise et les abducs. Et à un moment donné, entre deux piliers, vous allez trouver une salle dans laquelle il y a des plantes. Alors les plantes, l'avantage, c'est qu'elles sont très sensibles au feu. Évidemment, comme on fait du feu, alors je n'ai pas forcément choisi celui qui faisait le plus de dégâts pour faire la plante centrale finalement puisque avec la flamme du dieu cruel ou la grosse boule de feu, j'aurais sans doute pu la toucher beaucoup plus vite puisque toutes les boules de feu ne la touchant pas, ça ne permettait pas de la faire rapidement. Elle ne prenait pas l'ensemble des dégâts. Enfin bon, on ne va pas se plaindre. Et quand on est dans cette salle-là, en observant, on s'aperçoit qu'en haut, il y a une entrée avec un objet qui est planqué. Cet endroit, si vous longez la falaise, vous voyez les piliers là, vous voyez quand même au travers qu'il y a un chemin. Ce chemin, en fait, il se rattrape grâce à la structure qu'on avait laissée de côté, la structure qui est là-haut, où il faut escalader, alors sur lequel vous allez rencontrer des centaures, je ne m'y suis pas forcément bien pris pour les tuer. D'ailleurs, comme la zone était un peu facile, ça aussi c'est un piège dans les souls-like, les souls de manière générale et même les jeux qui y ressemblent, c'est quand vous êtes dans des zones faciles, comme ça, comme c'est des jeux qui restent techniques, vous arrivez à vous faire avoir sur des bêtises puisque vous faites quand même nettement moins attention, vous voyez, là je me coince tout seul dans un coin et je laisse l'ennemi me taper en chargeant mes coups alors qu'en fait, on aurait été dans une zone plus élevée, j'aurais fait hyper attention quand il arrivait, etc. et les coups de hache, je ne me laisserais pas pris. Alors évidemment, vu qu'ils font des dégâts qui sont inférieurs au niveau auquel on est et on est censé les prendre, qu'en plus, on a dépassé maintenant allègrement les 1000 points de vie, quand ils mettent un coup de hache, ça ne me met pas dans le mal non plus, il faut juste faire attention. Vous prenez le premier, vous en prenez même deux et puis après, vous reculez, vous les mettez à mi-distance et puis vous les shootez, ce n'est plus un problème en soi. Enfin, voilà, techniquement, ça ne donne pas des images hyper skillées parce que, effectivement, j'aurais pu nettement mieux faire en fait, en me concentrant un peu mieux. On récupère des items, globalement, des items de craft, mais de niveau un peu inférieur, des trucs qui ne nous intéressent pas forcément au niveau où on est, notamment pour les pierres, je pense notamment aux pierres de forge et aux muguets. Là, on va monter sur la structure, on va passer sur le côté pour aller récupérer des runes sur le cadavre et on va aller tout droit, ce qui va nous permettre de rentrer dans la structure de pierre et dans la structure de pierre, on va avoir un passage ici à l'intérieur, alors on va y voir un passage là sur le côté. Si vous continuez, enfin, il faut continuer tout droit, pardon, l'espèce de caverne qui a été creusée sur laquelle les gens sont déjà venus, sinon il n'y aura pas un feu de camp, etc. Donc, il est prévu de venir là et quand on descend, ici, on va tomber sur un marchand, un marchand qui va nous dire qu'il n'a pas vu de monde depuis longtemps, tu m'étonnes, vu comment il est accessible. Oh, un client. Voilà, et sur ce marchand-là, on peut acheter plusieurs choses, on peut acheter des items de craft, des clés de pierre, une larme larvaire, je vais à peu près tout acheter. Je vais aussi, vous voyez, quand vous affichez le détail, vous pouvez regarder en fait, à quoi vous donnent accès les livres de craft. Et comme je vous le disais, celui du dessus, il était hyper important puisqu'il permet de fabriquer les pots graisseux et en gros, tout ce qui se fabrique à base de graisse. Et en fait, c'est très important parce qu'on en a besoin un petit peu plus tard quand on fait et si on fait la quête d'Alexander, il y a un moment donné, Alexander, c'est cette espèce de pot géant qu'on a déjà croisé plusieurs fois, qu'on va recroiser après dans l'épisode suivant et dans le prochain épisode, et dans lequel on fera sans doute les lignes de quête parce que le talisman qui est en récompense à la fin de ces quêtes, le talisman d'Alexander, est un talisman qui monte en fait les dégâts faits par les compétences. Donc, c'est un talisman qui est important et intéressant pour quasiment tous les types de buils. À un moment donné, vous pouvez monter sur ce potau-là. on se retrouve en face d'où on était dans la largeur et si vous montez en haut du poteau, vous faites gaffe déjà à l'archer et tout en haut, vous allez trouver... Alors déjà, on va récupérer l'objet qui est là. Pas grand-chose de mémoire. Voilà, une pierre de forge et... une pierre de forge au sombre même. et en fait, en contrebas, vous avez un téléporteur. Alors, ce téléporteur va vous emmener dans une zone intermédiaire en fait, qui se trouve entre le bas de la sophria, donc où on est là, et le haut de la sophria dans laquelle il y a la... il y a la partie... la partie suivante qu'on verra probablement dans deux épisodes normalement. Cette partie intermédiaire, il n'y a pas énormément de choses à récupérer dessus. Il y a pas mal de petits ennemis qui se trouvent sous les arches de l'acduc mais qui sont... enfin, que vous pouvez squeezer en fait, que vous n'êtes pas obligé de tuer. En revanche, quand vous allez fouiller la zone et que vous allez chercher un petit peu plus loin, vous allez tomber sur un plateau avec un petit lac dans lequel vous avez un ennemi qui normalement n'est pas très difficile. Il n'est pas si difficile que ça à tuer ce boss. C'est un boss caché. Alors c'est marrant parce que j'ai vu des vidéos où les gens y accédaient quand ils étaient dans la partie haute puisqu'à un moment donné ils avaient l'idée de redescendre, de passer sur des piliers, etc. Ça les ramenait là et qu'ils pensaient que c'était un boss caché de très loin en fait. Non, c'est bien un boss caché mais un boss caché qui est fait normalement pour être fait au moment où vous faites la Sofria puisque le téléporteur se trouve dans la zone basse. Quand vous le faites au début, c'est un boss qui peut paraître difficile. Là, en l'occurrence, vous allez voir qu'avec les coups qu'on y met, c'est plutôt facile même si... Là, on va voir l'exemple parfait de ce que j'expliquais dans la vidéo où je parlais des soft caps. Enfin, pas des soft caps, il y a une vidéo tout au début où je vous expliquais que dans les jeux de manière générale et dans les RPG, il y a un moment donné où vous pouviez passer au-dessus de la ligne de difficulté. Et bien, vous voyez, là, c'est un peu le cas parce qu'en fait, je m'y prends hyper mal sur ces patterns. J'ai esquivé quelques coups mais globalement, j'en ai pris la plupart alors qu'en fait, en 3-4 coups de feu, il est mort. Et en me prenant un petit peu plus correctement, c'est peut-être parce que je l'ai fait rapidement. En fait, si j'avais fait 3-4 essais contre lui, le combat aurait été beaucoup plus esthétique à vous montrer. Mais là, effectivement, je ne l'ai absolument pas respecté. Lui, il m'a mis des coups qui ne m'ont rien fait. Moi, ça m'a permis quand même dans le laps de temps de balancer mes boules dessus. Et en fait, je l'ai flinguée sans trop d'effort. Sur lui, il y a une halbarde à récupérer qui est pas sans rappeler les halbarde qu'il y avait sur les gargouilles dans Dark Souls premier du nom, me semble-t-il, sur les toits de l'église. Et là, on voit qu'on a allumé 6 bras zéro. Alors, on va aller récupérer un truc puisque j'avais gardé l'escalier pour la fin et j'avais complètement oublié de récupérer un truc qui est tout bête qui se trouve en bas de l'escalier qui est en l'occurrence la map de la zone. Si vous ne connaissez pas la zone, alors évidemment, comme je connais la zone, j'ai tout fait sans map. Mais si vous ne connaissez pas la zone, honnêtement, ça peut être plutôt pratique d'avoir la map et de la récupérer au début puisqu'elle se trouve juste après la deuxième grâce grâce, donc dès que vous arrivez sur la rivière en elle-même. Donc, je vous disais, il y a les deux derniers bras zéro à allumer quand même et les deux derniers bras zéro, ils se trouvent, ça ne paraît pas logique en fait, ces deux derniers bras zéro, on les cherche toujours parce qu'ils se trouvent après la deuxième grâce, plus loin, là où on a l'impression qu'on est sorti de la zone où on est censé trouver les dix bras zéro mais en fait, ils sont juste un petit peu plus loin donc il y en a un ici contre la falaise de droite et il y en a un à gauche en surplomb avec un centaure un petit peu plus costaud et un centaure qui est entouré de rats donc on va qu'on va éliminer pour aller allumer le dernier bras zéro une fois que le dernier bras zéro sera éliminé il va se faire un deuxième boss qui est lui le vrai boss de la zone celui qu'on trouve plus facilement parce qu'on comprend assez vite qu'il faut allumer les bras zéro et comme l'escalier se trouve tout à l'entrée on monte assez vite et on comprend assez vite qu'allumer les bras zéro allume les lanternes de l'escalier et donc on permet d'affronter le boss de la zone vous voyez je vous disais il y a un centaure un petit peu plus résistant au milieu parce que lui il a fallu deux coups avec les boules de feu pour le tuer alors que normalement on one shot tout le monde et voilà on a allumé le huitième et dernier bras zéro donc maintenant tous les bras zéro sont allumés on va retourner on va retourner à l'escalier et vous voyez toutes les lumières du pont sont allumées donc on va monter ce fameux escalier quand on va arriver en haut on va voir une dépouille de serre d'un serre géant une dépouille qui normalement quand vous y allez elle n'est pas éclairée par un halo comme ça le halo n'apparaît que quand vous avez allumé tous les feux de l'escalier et c'est que quand il y a ce halo là autour que vous pouvez aller l'affronter pour l'affronter c'est pas très compliqué en fait il suffit de cliquer dessus et on va se retrouver téléporté à l'entrée de son arène donc on va se buffer avant de rentrer j'ai juste mis la flamme qui augmente les dégâts parce que très honnêtement très honnêtement ça sert à rien de mettre tous les buffs possibles sur cet ennemi là d'ailleurs j'ai fait une petite erreur que je suis même refait deux fois puis vous allez le voir le serre qui est plutôt plutôt accessible au niveau où on en est je sais pas s'il va me toucher beaucoup je l'ai un peu raté sur la première sur la première boule de feu mais vous avez vu sur les dès que dès que je le touche je l'enlève quand même le gras de vie là j'ai marché dans ses flammes et vous avez vu que moi il m'a pas enlevé beaucoup de vie par contre je lui ai mis deux coups il lui reste tout le tiers de sa vie on se recharge en mana on estive quand même ses coups de corps il est assez facile à estiver je trouve ce boss c'est un boss qui n'a jamais vraiment beaucoup posé de problème là on va y récupérer sur lui on va récupérer des cendres d'invocation des cendres d'invocation dont on se fout un peu lui c'est un très bon entraînement parce que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt lui on va le recroiser plus tard mais par contre dans sa vraie dans sa vraie forme en forme un petit peu plus solide un petit peu plus fâchée et il va nous dropper quand on l'aura tué puisqu'on le tuera il va nous dropper une rune majeure il va surtout nous dropper son âme qu'on va pouvoir aller échanger à la servante des doigts contre plusieurs objets enfin entre deux objets possibles comme d'habitude mais surtout un artefact qui me fait envie pour ce build et pour quand on se balade dans le monde dans le monde ouvert on va aller récupérer le dernier feu de camp le dernier feu de camp il se trouve enfin la dernière grâce elle se trouve tout à la fin en fait de la zone donc sur cette espèce de promontoire là où vous allez avoir l'ascenseur pour remonter alors l'ascenseur pour remonter il n'est pas actif alors c'est pas très grave puisque vous pouvez vous téléporter là on va récupérer la corne de focalisation c'est une corne qui permet de résister à la folie et au sommeil donc c'est pas l'item le plus intéressant du jeu on est d'accord le seul moment où ça va éventuellement nous servir c'est quand on va aller dans la tiens d'ailleurs je vais lâcher une parenthèse vous le voyez bien parce que c'est le profil vous voyez qu'il y a deux statues l'une sur l'autre et le fait qu'il y ait deux gobelins ça veut dire qu'il faut mettre deux clés de lame pierre pour pouvoir ouvrir le passage c'est le nombre de gobelins qui y a l'un sur l'autre qui détermine le nombre de clés de pierre qu'il faut donc oui je disais la focalisation ça va nous servir que dans un moment qui est un peu anecdotique qui est le moment où on va aller récupérer les sorts de furie parce que le sommeil il y a quasiment personne qui l'applique dans le jeu vous vous avez la possibilité de l'appliquer mais alors avec une invocation et une arme à ma connaissance donc c'est vraiment pas un truc un truc majeur bien que ce soit ça puisse être assez sympa on est revenu en Kaelide en sortant de l'ascenseur dans une zone je ne suis pas allé jusqu'au bout mais où se trouve un pot une espèce de réplique d'Alexander qui vous en dit un peu plus sur les duels et sur l'ordre sur un ordre lié au duel en fait mais ce n'est pas cette partie là qui va nous intéresser nous on va aller en Kaelide pour la prochaine partie on va aller au château du lion rouge au château de Radad mais ça c'est pour la prochaine fois je vous remercie de continuer à suivre c'était Ben ciao prenez soin de vous prenez soin des autres à bientôt les loulous hey